Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de notre rendez-vous quotidien consacré à l'actualité juridique. Voici le sommaire de ce jeudi 23 avril. Impôts sur le revenu, prise des congés payés et paiement par carte bancaire. Impôts sur le revenu. A compter de l'impôt dû en 2015 sur les revenus de 2014, le mode de calcul de la décote est modifié. La décote permet d'alléger la charge des contribuables titulaires de revenus modestes. Cette décote est désormais accordée aux contribuables dont la cotisation d'impôt brut est inférieure à 1135 euros pour les contribuables célibataires divorcés ou veufs et à 1870 euros pour les contribuables soumis à imposition commune. Les époux et partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui font l'objet d'impositions distinctes, notamment en cas de séparation de biens et de vie sous le même toit, sont assimilés à des contribuables célibataires pour l'application et le calcul de la décote. Il en est de même pour l'année du mariage ou de la conclusion du paxe, pour les contribuables mariés ou paxés ayant opté pour l'imposition distincte. Prise des congés payés Lors d'un litige portant sur son licenciement pour faute grave, un salarié réclame à son employeur le paiement de congés payés. Les juges rejettent sa demande au motif que le salarié ne rapporte pas la preuve d'avoir demandé à bénéficier de congés payés et d'avoir été mis dans l'impossibilité par son employeur de les prendre. La Cour de cassation rappelle que l'employeur doit prendre les mesures propres à assurer aux salariés la possibilité d'exercer effectivement son droit à congés et en cas de contestation, c'est à l'employeur de justifier avoir mis le salarié en mesure de prendre effectivement les congés payés auxquels il a droit. Paiement par carte bancaire Les commissions qui sont demandées par les banques aux commerçants détaillants établies dans l'Union européenne pour procéder au paiement de leurs clients seront bientôt plafonnés. Le plafonnement des commissions pour les achats effectués dans les commerces de détail transfrontalier et nationaux devrait se traduire par une réduction des coûts pour les commerçants détaillants mais aussi pour les clients. Ainsi, concernant les transactions transfrontalières par carte de débit le plafond s'élèvera à 0,2% de la valeur de la transaction ce même plafond de 0,2% s'appliquera à toutes les transactions nationales par carte de débit après une période de transition de 5 ans. Pour de petites transactions nationales par carte de débit les Etats membres pourront fixer une commission maximale de 5 centimes d'euros par transaction. En ce qui concerne les transactions par carte de crédit les commissions seront plafonnées à 0,3% de la valeur de la transaction les Etats membres pourront fixer un plafond de commission moins élevé pour les transactions nationales par carte de crédit. C'est tout pour aujourd'hui on se retrouve dès demain pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité juridique. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...